Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a été accueilli chaleureusement par son homologue éthiopienne Salewerk Zyudi au palais national. Les deux dirigeants se sont entretenus sur comment approfondir et élever les relations bilatérales à un niveau encore plus haut. Aujourd'hui, l'Allemagne soutient entièrement le programme de réforme de l'Ethiopie. Comme vous pouvez le voir, les affaires ne sont pas comme avant et l'approche que nous avons pu observer dans certains cas, dans certains domaines, une approche universelle à taux n'est peut-être pas la bonne. Je pense qu'elle doit être adaptée. La visite du président en ce moment précis est donc très importante parce que nous pouvons réfléchir ensemble. Il peut voir par lui-même, sa délégation peut voir quels sont les domaines où l'Allemagne peut apporter une valeur ajoutée en nous soutenant. Nous avons développé une longue tradition de relations. Elles sont ancrées dans l'histoire et sont étroites. Mais parallèlement, nous avons l'opportunité d'aller au-delà de la notion typique et conventionnelle de partenariat de développement dans le but d'établir un partenariat de réforme avec l'Allemagne, comme déjà discuté avec la chancelière fédérale et votre premier ministre. Ceci représente un véritable potentiel de nos relations bilatérales. L'Allemagne semble aussi s'intéresser aux questions de politique, de paix et de sécurité dans la région. Le président Steinmeier a ajouté que la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée pouvait servir de modèle à la corne de l'Afrique plus stable. La réconciliation avec l'Érythrée est un signe et message important qui ont été entendus ici dans la région, mais également en Europe. L'Europe comprend que c'était très brave et courageux et nécessaire pour donner un signe de stabilisation dans la région. Les présidents Steinmeier et Sallework ont indiqué qu'institutionnaliser la situation pacifique avec l'Érythrée est le travail effectué entre les deux pays en ce moment. Cette situation de ni guerre, ni paix avec l'Érythrée ne nous a menés nulle part. Mais il est clair que nous avons fait le premier et le plus important pas. Je pense que nous devons aller de l'avant en termes d'institutionnaliser notre relation. Nous avons des équipes des deux pays travaillant dans différents domaines, afin que nous ayons une relation normale que deux pays voisins devraient entretenir. Plus tard, le président Steinmeier a rencontré le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Monsieur Abiy s'est également entretenu avec des hommes d'affaires allemands qui voudraient investir en Éthiopie.